Musique Caradisiaque en direct du Grand Palais pour une exposition aussi extraordinaire qu'éphémère à l'initiative de la maison Mercedes-Benz. Ce mardi 12 juillet et uniquement ce mardi 12 juillet sont exposées quelques 80 voitures symbolisant les 130 ans d'histoire de la marque. Allez hop, c'est parti pour une visite guidée du plus beau showroom au monde. Les belles étoiles, nom de l'exposition, ce sont 80 voitures sur 77 000 m2 exposées le temps d'une journée et d'une soirée au cœur de Paris. Et c'est surtout une très belle opération de promotion pour Mercedes. On voulait simplement pour cet anniversaire revenir ici au Grand Palais, lieu mythique qui était le lieu du mondial jusqu'aux années 60, pour célébrer tout ce qu'on sait faire de la toute première voiture jusqu'à la dernière vision design concept car. Tout a commencé par ce tricycle en 1886 et aboutit provisoirement bien sûr au concept car Vision Tokyo n'est que plus ultra en termes de connectivité et d'efficience énergétique avec un moteur électrique alimenté par piles à combustible. Dans l'intervalle, l'étoile aura à explorer tous les territoires de l'automobile. Il y aura le concept car C111 à moteur rotatif. Il y aura la CLK LM, voiture de course homologuée pour la route. Il y aura la 600, prisée des grandes semons des dictateurs. Il y aura la SLS AMG avec ses portes papillons. Il y aura la Formule 1. Et il y aura la SL de Jonathan et Jennifer. Et les visiteurs sont manifestement conquis. Intéressant de voir toute la collection, toute la gamme des Mercedes. Très bien, très très bien. Je voulais voir des choses et notamment je voulais voir ça. Parce que j'en ai une. Très belle exposition, très belle. C'est une très belle expo. Les moments à vivre. Bah oui, c'est une belle exposition. On voit les voitures de maintenant ainsi que les voitures anciennes. Ah, Mercedes, c'est un nom qui veut dire beaucoup de choses. Donc il y a de la culture, il y a le savoir-faire, il y a de l'art, il y a beaucoup de choses. Parce que vraiment, on voit des voitures qu'on voit nulle part ailleurs. Je trouve cette exposition vraiment réussie. C'est des bijoux mis dans un écran parce que le Grand Palais, la verrière, c'est sublime. C'est une très bonne idée parce que ça met bien tout en valeur. C'est vraiment l'idéal pour tout voir, pour tout ausculter, se coucher en dessous, même limite. Et comme on est à Paris, Mercedes présente sa dernière gamme de citadines. 6 roues motrices, 20 litres au 100, 458 grammes de CO2 au kilomètre. Parfait.